... Xavier Pincec a ouvert un restaurant de sushis haut de gamme à Brest. Plus qu'un métier, c'est un art de vivre. Dès que je me lève le matin, je pense tout de suite aux matières et aux vies qui vont venir de l'océan. C'est l'envie de toujours partir, c'est l'envie de toujours découvrir, c'est aussi la recherche de simplicité. Il y a un travail alchimique qui est indissociable de ma vie. Et c'est le miroir de ce que je suis. Ça a été fait chez ce matin, ça, très tôt ? Tout la journée. Xavier Pincec sélectionne ses produits un par un. Naturellement, il préfère la pêche côtière à la ligne, la palangre ou le casier. C'est vraiment dans la criée que là on commence à voir ce qu'on va pouvoir cuisiner, faire en sushis. Ce sont les plus belles matières, voilà. Il y a eu tellement de mauvais temps que certains endroits sont pleins de cailloux. Et du coup, les poissons ont été chamboulés dans certains endroits. La nourriture des poissons, elle a bougé, les poissons ne retrouvent plus leur nourriture. Il y a sûrement quelque chose. Moi, ça m'intéresse toujours de savoir d'où il vient, comment il pêche, sa méthode de pêche. C'est ça qui rend une cuisine vivante aussi. Initié par sa femme Mika, japonaise d'origine, il prépare ses poissons avec une minutie d'orfèvre et une technique de découpe qui ne supporte pas le moindre écart. Le maître Sushi a l'exigence de celui qui veut toujours apprendre. Souvent, je vois la salle où on a quasiment des fois 100% de satisfaction. On le voit, les gens sont assez honnêtes en général et on le sent s'ils ne sont pas contents. Mais évidemment, au fond de moi, il y a toujours cette petite voix qui fait « bon, ok, ils étaient contents, c'est bien, mais il faut faire beaucoup mieux, il faut toujours améliorer. Il y a tellement de travail à faire encore pour être précis sur le sushi à chaque fois et on fait le maximum. » « Mais là, pour moi, ce n'est pas bien coupé, ça. Il y a beaucoup d'erreurs, là, là, ça devrait être plus net. Ici, il y a la peau qui est légèrement partout. Mais parfois, elles seront bonnes. Ça se sent au niveau texture, j'ai une bonne appréhension. » Au Japon, il faut au moins 20 ans pour devenir maître sushi. Xavier Pinsek, lui, reste convaincu que c'est le travail de toute une vie. « Quand on prend conscience de ce qu'on prend à l'océan, de ce que l'océan nous donne, on le travaille de manière différente, on le transmet de manière différente, et les gens se nourrissent de manière différente. Donc on se nourrit vraiment d'énergie et de vie. Et ça, pour nous, il ne faut pas l'oublier. C'est la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501